Il existe divers outils politiques pour atteindre les objectifs de Washington. Action militaire, persuasion diplomatique, suppression technologique, aide économique, etc. Mais si vous regardez l'histoire récente, il est facile de remarquer que Washington a favorisé un outil spécifique, les sanctions économiques. Si vous visitez le site web du département américain du Trésor, vous trouverez une liste de tous les programmes de sanctions actifs que les Etats-Unis imposent actuellement à des régions, des pays, voire des groupes et organisations très spécifiques dans le monde entier. Cette longue liste, qui comprend 36 sanctions effectives, couvre tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. A elle seule, l'administration Obama a désigné une moyenne de 500 entités à sanctionner par an, rien que pendant son premier mandat. Ce chiffre a presque doublé pendant la présidence de Donald Trump, puis vint Joe Biden. Le critique virulent de son prédécesseur n'a pas modifié fondamentalement, mais a plutôt hérité de la quasi-totalité des programmes de sanctions de l'ère Trump. Nombre de ces sanctions ont été imposées au nom de la démocratie. Washington ayant allégué des violations des droits de l'homme. Mais qui est chargé de juger et de vérifier ces accusations ? Et qui est chargé d'évaluer si la démocratie est correctement servie par les sanctions ? En abandonnant l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'administration Trump a ensuite imposé ce que l'on appelle la pression maximale à Téhéran. Le gouvernement américain a affirmé que la nourriture et les médicaments ne feraient pas partie de la liste des embargos. Mais cette affirmation s'est avérée n'être qu'une imposture. Les sanctions ont entraîné de graves pénuries de médicaments en Iran depuis 2018. Cela a laissé plus de 6 millions de patients dans le pays qui luttent contre le cancer, les troubles sanguins, le diabète et d'autres maladies mortelles, luttant pour leur vie sous la pénurie de médicaments. Cette situation a été rendue encore plus grave par la pandémie de Covid-19. Maintenant, alors que la Covid-19 est sur nous, Remdesivir est un médicament très important. Des médicaments comme Régis Sen sont très importants. Puis un médicament appelé Favi-Piravir est très important pour contrôler le virus. Le monde est un village global et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ces médicaments. Leur production principale est dans les pays étrangers et les sanctions ont rendu leur importation très difficile. Aujourd'hui, les États-Unis restent la plus grande économie du monde et le seul pays capable de projeter sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Et souvent, sous couvert de promouvoir la démocratie, ils ont cultivé l'hégémonie, laissant une traînée de sang et de troubles dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada